Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, j'aimerais présenter les arguments en faveur de l'utilisation d'un accélérateur sur un vélo électrique et expliquer pourquoi, si votre vélo électrique n'en est pas équipé, vous pourriez le regretter un jour. Laissez-moi vous expliquer. Bonjour, ici Robert Bériault. Bienvenue à ma chaîne. De nombreux vélos électriques ne sont pas équipés d'un accélérateur. Notamment, les vélos électriques vendus en Europe ne sont même pas autorisés à disposer de ce moyen essentiel de propulser le vélo. Ces vélos électriques dépendent entièrement de la capacité du cycliste à enclencher le système d'assistance électrique en pédalant. Mais il y a des situations où le cycliste ne peut pas utiliser les pédales. Il peut s'agir d'un manque d'énergie physique, comme l'homme dans cette vidéo qui est affaibli par un cancer, ou une personne souffrant d'un problème de mobilité ou d'une blessure au niveau des jambes et des genoux. Ou même un cycliste en bonne santé qui est épuisé à la fin d'une longue journée. Il peut aussi s'agir d'un bris dans le système d'entraînement du vélo, comme une pédale cassée, ou une chaîne cassée, ou un dérailleur cassé, ou lorsque la chaîne saute du plateau et que vous ne pouvez pas retirer le garde-gêne pour avoir accès à la remettre en peste. Lorsque vous avez un vélo avec moteur roux, c'est-à-dire un vélo dont le moteur se trouve au milieu de la roue avant ou la roue arrière, il vous suffit d'activer l'accélérateur et vous pouvez continuer à rouler normalement, sans pédaler. En dehors des situations où un accélérateur est essentiel, il existe aussi de nombreuses autres utilisations de l'accélérateur, dont je vous parlerai dans une vidéo future à venir. Mais la prochaine vidéo portera sur les points auxquels il faut faire attention lorsque vous choisissez votre premier vélo électrique. Donc, si vous êtes sur le point d'acheter un vélo électrique, assurez-vous qu'il est équipé d'un accélérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez aider ma chaîne YouTube en vous donnant un like, en écrivant un commentaire, en partageant, et si vous ne l'avez pas encore fait, en vous abonnant. Mais il y a encore une autre chose que vous pouvez faire pour aider. Et ce serait d'acheter un exemple clair de mon livre, Sailer Without a Vote, How I Sailed on Other People's Yachts and Live the Tell of Others. Vous trouverez toutes sortes d'informations à ce sujet sur mon site Web www.robertbrio.com Merci de votre intérêt et n'oubliez pas, ne cessez jamais de faire du vélo! Sous-titrage Société Radio-Canada